Allez, c'est parti ! Et bien vous voyez, le thym c'est bel et le soleil sorti, ça nous réchauffe bien le cœur. Mais le coup d'un an, un bref thym par les jardiniers. Et puis que voulez-vous, il y a des domaines en Périgord-Limousin où d'emblée on ne peut pas se laisser aller à franciser comme ça à outrance. Le nom des outils, on les a gardés en Occita, de la même manière l'environnement du jardinier. T'as avisé qu'un jardin ici, c'est fermé par des palames. Comment nommer autrement cette palissade de châtaigniers ? Et puis, il part rentrer des noirs, il y a un qui est doux, oui, il y a un qui est doux. C'est pas un portillon, c'est un qui est doux. Eh bien vous voyez, Roland, on n'a rien trouvé de mieux pour ameuplir un terrain que de se servir de cet outil. Un train, oui, nous ici en Périgord-Limousin on appelle ça un train. Ou bientôt un triant, ou un train, un triant. Certains d'autres en Limousin pourraient appeler ça un bigot. En aucun cas, on pourrait lui donner son nom français. Son nom français, c'est un croc, un croix fumier. Mais tu parles, tu n'as pas besoin de croix fumier. Non, c'est un train. Et je vous garantis qu'avec un train, eh bien quand il redamène bien, ah oui, ça va redamène bien pour écraser ces gros cassous là. Quand la terre est un peu lourde comme ici, aïe, pète au lit avec la tête d'au train. Et bien, vous voyez qu'il y a une bonne taille, oui, c'est la saison. Personne n'est qu'on ne sait pas, pour semer quelques haricots. Remarquez, chez nous on ne fait pas que semer les haricots, tout se sème. Ah oui, on sème, nous sème les petites pommes de terre, ça se sème ici. Les tubercules, on les sème, les bulbes aussi, les salottés, ça se sème, tout se sème. Il n'y a guère que la salade ou le céleri qu'on pourrait repiquer, puis planter, mais c'est les arbres qu'on plante. Enfin, toujours est-il que pour semer, en général, on fait un réjou. Un réjou, c'est un sillon, mais on ne dit pas trop un sillon. Et puis pour faire un réjou, l'outil maître pour faire ça, eh bien, c'est le trenzo. Le trenzo, quel est l'outil ? Alors en français, il y en a qui appellent ça, il y en a qui appellent ça une houe. Enfin, avec une houe, moi je suis sûr que ça ne ferait pas un travail comme ça, non. Parfait, un réjou, il faut un autre trenzo, qui est à peu près s'égur. Pien qu'est-ce que ça joue ? Eh bien non, ça n'est qu'aucun bounzeté, on va rester quand même traditionnel du pays, on va semer des cocos de Saint-Mathieu, les petits cocos. Ils sont beaux, et puis ils sont d'abordés, vous voyez, ça vient vite, et puis ils sont très beaux. Les fèves ne sont pas pour y rester là, mais il y a encore quelques gousses à ramasser, mais après, il y en a. C'est quand même fait l'outil à vous, il n'y a pas ça. Et puis c'est plein de piozous, c'est plein de... Eh, voilà les piozous, on n'ira pas des pucerons, on n'ira des piozous, des pisous. Allez, il faut que nous y ouvrons ça. Alors, je vais faire ma planche, et puis quand mes haricots vont être sortis, ce serait exactement la même chose. Il faut qu'il y ait des pommes de terre. Quand les haricots vont être sortis, eh bien, il faudra aller chausser. On ne dira pas buter chez nous, non, comme on chausserait des pommes de terre aussi. Chausser, c'est ramener la terre aux pieds. Allez, que tout arrive, que ça n'attrape pas de saloperie. Oh, les haricots, ça ne craint pas bien. Ce n'est pas comme les pommes de terre qui, des fois, peuvent attraper la brime. Pareil, on ne dira pas le milieu pour des pommes de terre. On dira de la brime, de l'obrimant. Mais quelque chose de l'obrimant ou bien du milieu, c'est bien la même saloperie. Allez, continuons là, et nous irons bien au tréco. Merci.